Salut à tous les amis, c'est Raph, tout simplement, et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2021. Et oui, encore une fois, cette vidéo, elle va parler d'un rallye, et d'un rallye assez spécial, le rallye-circuit Saint-Denis 2021. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, le rallye-circuit, c'est un rallye qui est organisé par le circuit Paul Ricard. Généralement, c'est le dernier événement de l'année, il est là pour, en quelque sorte, clôturer la saison du circuit Paul Ricard. Les années précédentes, ce rallye, il empruntait en long et en large absolument toutes les infrastructures du circuit Paul Ricard, donc aussi bien la piste de Formule 1 que la piste de karting, ou que les circuits dans lesquels les organisateurs sculptaient des spéciales en rajoutant des plots, des cones, des bangles, etc. Mais cette année, ils ont décidé, en quelque sorte, de fusionner cet événement avec le rallye La Sainte-Bomme, qui est un autre rallye local. Donc cette année, les pilotes, ils avaient à la fois des spéciales en dehors du circuit, sur les routes du rallye La Sainte-Bomme, justement, et aussi des spéciales le dimanche dans le circuit, comme les éditions précédentes. Bref, le samedi matin, on est allé au col de l'Espigoulier pour voir la spéciale numéro 3. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Pour cette spéciale, vous avez pu le voir notamment de très très beaux passages. On est allé voir la spéciale numéro 6 qui a emprunté la route du Grand Connet. Sous-titrage ST' 501 Et après ce spécial du CEPDI, on est allé au circuit Paul Ricard, là où se trouvait le parc d'assistance. Et j'ai eu l'opportunité de poser quelques questions au pilote. Alors bonjour Stéphane, on est à la fin de la deuxième journée de ce rallye circuit 2021. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'instant ? Eh bien écoute, on a bien remonté aujourd'hui. Hier, on a prêté un quart d'heure en retard parce qu'on a eu des problèmes de pression d'essence. Et bon, on s'est régalé tout simplement avec la Porsche. C'était la première pour moi sur cette voiture, sur des vrais spéciales. Et on se régale, on est remonté 8 ou 9 en général. Donc c'est bien, c'est encourageant. Et demain, son circuit s'est vraiment fait pour. Donc on va faire du spectacle et se régaler. Ce n'est pas trop difficile ce matin avec des conditions qui étaient un petit peu changeantes, avec du verglas ou des parties humides ? En plus, la Porsche, ce n'est pas vraiment son terrain de jeu préféré. Les conditions sont délicates. Donc on a eu du givre, d'humidité. Après, quand c'est tout sec, ça va, on arrive à attaquer et prendre du plaisir. Mais il faut se méfier avec le sac à dos qu'il y a derrière, avec le moteur, ça embarque. Donc cet après-midi, on a fait des passages sympas. On peut voir sur votre combinaison, est-ce que l'aventure avec l'Opel et l'Opel s'est considérée à l'air, sa chaîne ? Je n'en sais rien. Pour le moment, je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine. J'ai 2-3 idées sur le début de l'année. Mais concrètement, sur un programme complet, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais j'y travaille pour être l'année prochaine, c'est sûr. Très bien, merci pour la journée de demain. Merci. Je vous laisse pour voir, on nous soit encore. Merci, mais... Bon, alors bonsoir Cyril. Bonsoir. Et à la fin du deuxième jour de ce rallye-circuit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire jusque-là ? Comment ça s'est déroulé pour vous ? Écoute, notre objectif, c'était de s'amuser, de prendre du plaisir et objectif rempli. Le deuxième objectif, qui était l'un des premiers aussi, c'était de finir justement la partie rallye pour ensuite dégoupiller, on va dire, deux mains sur le circuit. Et honnêtement, on prend un plaisir fou avec l'Alpine. C'est une arme de guerre. On peut faire de belles choses avec. Il me reste encore beaucoup de choses à apprendre, mais voilà, je m'amuse. Et le principal, c'est qu'on soit là ce soir et demain, on va pouvoir prendre du plaisir sur le circuit que je connais bien. C'est-à-dire que c'est une voiture qui change par rapport à la Clure 3T que vous aviez en 2019 pour faire ce même rallye-circuit. Quelles sont les impressions au volant ? Les sensations sont différentes, comme si une propulsion, quand tu réaccélères, il y a l'arrière qui vient très très vite. Après, on a le traction control qui permet justement de calmer le jeu là-dessus. C'est vraiment un système qui est pas mal, mais moi, j'avais beaucoup de mal au début parce que je dosais énormément d'accélération. Mais en fait, tu peux en mettre gaz en grand et le système fait que ça t'aide beaucoup pour l'anti-patinage. Voilà, mais après, sinon, c'est top. Demain, la trame journée, ça va se débrouiller de moins sur des pistes que vous voulez, c'est par cœur, c'est-à-dire le circuit Paul Ricard, le circuit de Formule 1, ainsi que le circuit de karting. Yes. C'est quoi l'objectif pour demain ? L'objectif, c'est de encore se faire plaisir, faire le show, parce que je vais avoir pas mal d'amis qui vont venir demain. L'objectif, c'était d'être là ce soir pour justement leur montrer mon potentiel demain et leur faire plaisir demain. Et donc, demain, on va essayer de faire des bons résultats, des bons chronos. J'aimerais bien faire un top 3 et je pense qu'on a la voiture pour. Donc, voilà, on verra. Ça va, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne chance pour demain. Merci, merci à toi. Bonsoir Nicolas, on est à la fin de la deuxième étape d'Australie Circuit 2021. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'instant ? Vous êtes en tête avec une minute 15 d'avance. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. On a beaucoup d'avance, comme on vient de le dire. Les conditions sont très compliquées. Donc, honnêtement, on ne prend pas trop de risques parce que, bon, malgré tout, on est quand même devant. Et on n'a pas besoin d'attaquer plus pour le rester. Et les conditions sont tellement difficiles qu'on ne peut pas se faire piéger. Donc, on déroule, on va dire. Et puis, on se fait plaisir quand même malgré tout. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation sur le rallye avec vous ? Est-ce que c'est une planche sur le circuit ? C'est un concept un peu nouveau. Ça existe déjà, notamment à Monza, depuis très longtemps. Moi, je préfère le rallye classique. Mais je pense que ça plaît à quand même pas mal de monde. Et donc, c'est quelque chose que, voilà, si ça plaît, il faut le développer. Après, il ne faut pas que ça remplace le rallye classique. Mais je pense qu'en parallèle, ça peut se développer. Vous avez compris plusieurs voitures. Ah oui, moi, en plus. Quel est le cas vous préférez ? En termes de plaisir, je pense que l'Alpine est un peu plus sympa qu'une R5. Après, une R5, ça reste très efficace. Mais l'Alpine est aussi très efficace. Donc, voilà, sur certains rallies, on a vu que l'Alpine pouvait vraiment jouer avec les R5. Mais, voilà, toutes les voitures sont efficaces aujourd'hui. Les voitures constructeurs comme ça, elles sont toutes bonnes. Mais une propulsion, c'est quand même sympa. Enfin, moi, en tout cas, ça me plaît vraiment. Vous avez vu que c'est le dernier rallye de la saison pour vous. Vous avez une idée de votre programme de l'année prochaine ? Non, c'est une question qu'on me pose. Je ne sais pas combien de fois aujourd'hui. Non, malheureusement, je n'ai pas de réponse à donner parce que je ne sais vraiment pas du tout ce que je vais faire. Malheureusement, je ne sais pas. C'est sûr que s'il y a moyen de poursuivre quelque chose avec l'Oreca, ça serait la meilleure solution pour moi. Mais, voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci. Et après cela, on est rentré dormir pour être en forme le dimanche. Alors, le dimanche matin, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, toutes les spéciales se sont déroulées à l'intérieur du circuit Paul Ricard. Par exemple, la spéciale numéro 9 empruntait la chicane du circuit Paul Ricard, là où, un petit peu plus tôt dans l'année, on a vu Max Verstappen dépasser Lewis Hamilton afin de devenir le vainqueur du Grand Prix de France et puis, plus tard, le vainqueur du championnat du monde des pilotes de Formule 1. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour YouTube ? Bref, revenons-en à la vidéo. Voici la spéciale numéro 9 qui empruntait la chicane du circuit de Formule 1. A vous, un petit peu vous ferez ce matin. Et aujourd'hui, ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa, ça va glisser, ça va glisser un peu. Et ça va glisser un petit bout, peut-être par rapport à l'endroit. On va se faire plaisir et continuer à prendre le malignement de cette copia. Je vous rends votre portière. Notre équipe qui va mettre à vous rejoindre afin de passer cette journée en votre compagnie. C'est une histoire du charquet. On va découvrir le charquet aussi. C'est une histoire du charquet, parce qu'on a cette journée-là avec plaisir et voilà. Mais pas tenté. Tout simplement. Regardons bien sûr dans le rétroviseur parce que derrière... Il y a pas mal de choses, mais il y a pas mal de choses, on va essayer d'arriver. C'est parce que ça va donner ce circuit, donc autant on s'en prend avec, qu'on ne s'en prend pas. C'est parce qu'il y a pas mal de choses, on s'en prend avec, qu'on ne s'en prend pas, 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 qu'on ne s'en prend pas. après la spéciale numéro 9 et bien on est allé voir la spéciale numéro 10 cette spéciale numéro 10 elle empruntait la piste de karting du circuit à l'envers et on a pu voir notamment Stéphane Lebray avec sa porsche très très en forme et qui nous a fait un magnifique passage Stéphane Lebray Stéphane Lebray Stéphane Lebray La spéciale numéro 11 empruntait quant à elle le circuit de formule 1 et les pilotes faisaient l'équivalent de 4 tours avant d'en finir avec le chrono 1 et les pilotes 1 et les pilotes 1 et les pilotes 1 et les pilotes Et pour finir, la spéciale numéro 12, emprunter la piste du GT Drive qui est le petit circuit à côté du grand circuit de Formule 1, vous pouvez par exemple faire des baptêmes de pilotage. C'est parti. Et après ces quatre spéciales, la rallye était finie. Donc on est retourné en direction du paddock pour voir premièrement l'arrivée du rallye, mais aussi s'installer pour le rallye circuit chaud. Le rallye circuit chaud, c'était une sorte de mini-compétition qui prenait place après le rallye et qui n'avait aucune influence sur le résultat du rallye. Le seul but, c'était de faire plaisir aux spectateurs et pour le coup, c'était réussi. Donc cette mini-compétition, c'était une sorte de tournoi avec des éliminations, des quarts de finale, des demi-finales, des finales. On avait deux pilotes qui partaient face à face sur le petit circuit tracé sur la chicane du circuit Paul Ricard, là où Max Verstappen a dépassé les... Non, pardon, je... Donc les deux pilotes partaient en même temps et celui qui passait la ligne en premier après trois tours était celui qui était qualifié pour la manche d'après et l'autre était tout simplement éliminé. Je vous laisse avec les images des meilleurs duels. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 plus d'événements de sport auto donc j'avais pas la motivation de faire des vidéos, de parler d'autres choses donc je voulais pas me forcer pour faire des vidéos qui me plaisent pas donc j'ai préféré attendre pour mieux revenir. Donc comme je l'ai dit à partir de juillet 2021 j'ai recommencé à faire des vidéos donc là j'ai enchaîné Grand Prix de France de Formule 1, Rallye du Mont Blanc, la petite vidéo sur le SCRO Racing Festival, suivi du vlog sur le rallye Vernet du Déolui, suivi lui-même du deuxième petit montage, ce qu'on appelle un B-roll sur le rallye circuit Saint-Bomb et ce B-roll suivi lui-même du vlog sur le rallye circuit Saint-Bomb qui est normalement cette vidéo et qui sort, si j'ai bien calculé mon coup le 31 janvier 2021. Concernant 2022 ne vous inquiétez pas j'ai plein d'idées de vidéos, j'ai plein de projets en tête que je vais essayer de réaliser pour une fois parce que si vous regardez les vidéos de début d'année donc bienvenue en 2020, 2019 mise au point et j'ai dû en faire une en 2018, l'avenir de la chaîne pour 2018 il me semble. Et bah je vous raconte des beaux projets mais j'ai jamais rien réalisé à part les vlogs sur le sport auto donc 2019 ça va encore être une année où je vais, je l'espère, prendre du plaisir à faire des vidéos, faire des vidéos qui surtout vous plaisent et encore une fois augmenter ma qualité, travailler sur certains défauts que j'ai dans les vidéos. Sur ce, vous commencez à connaître pour le moment, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et si c'est pas le cas, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est surtout pas déjà fait. D'ailleurs on vient de passer le cap des 1200 abonnés, à l'heure où j'enregistre cette vidéo on est à 1201 donc n'hésitez pas à encore faire augmenter ce chiffre, franchement ça ne me déplairait pas. Sur ce, c'était Raph, ciao et bonne année ! Et ben voilà, c'est fini ! On se voit en 2022 les gars ! On se voit en 2022 les gars, ils ont l'impression. On se voit en 2022 les gars, ils ont l'impression. Moi je suis déjà mis en 2022, je suis là pour les gars et les gars, ils ont l'impression.